Allez c'est parti les amis pour cette étape 5 du Tour de France donc du coup l'étape 5 entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar On a retrouvé la musique d'ailleurs Voilà et donc du coup Saint-Dié-des-Vosges-Colmar 170 km ça commence maintenant Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape C'est un parcours Vallonelle-Casse-Pâtes aujourd'hui propice aux attaques Ça devrait convenir aux punchers et une occasion pour prendre la tête du cassement général Je compte sur vous pour maîtriser les écarts car on a les moyens de s'imposer Allez on vise la victoire, bonne course les gars Et j'espère que vous allez bien les amis On se retrouve donc du coup pour cette 5ème étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar 170 km Colmar qui n'a plus accueilli le Tour depuis très longtemps, depuis 2009 On en reparlera plus tard bien évidemment dans cette étape Mais en tout cas une très très belle étape C'est un petit débit des Vosges avant demain La terrible étape entre Mulhouse et la planche des Balfi Avec une étape qui va être complètement terrible Très clairement 170 km Je pense que demain on aura quelques montages Je vous montrerai pas tout mais on aura je pense quelques montages Pour tout ça Du coup Louis-Slan de Sanchez du coup va aller prendre l'échappée Bonjour et bienvenue à tous Voilà une étape que tu pourrais sourire aux audacieux Le profil escarpé ne devrait pas inciter les sprinters à assurer la poursuite des échappées Et les difficultés ne paraissent pas si exigeantes pour inciter les favoris à passer à l'action Tout semble donc réuni pour une échappée victorieuse dans les rues de Colmar Mais attention le cyclisme n'a jamais été une science exacte Donc attention quand même Mais Louis-Slan de Sanchez lui connait un peu la science exacte Et il va donc s'élancer quadruple vainqueur Sur le Tour de France Louis-Slan de Sanchez on se souvient Une étape depuis chaque année Depuis 2008 même Puisqu'il avait gagné à Saint-Flour en 2008 Non à Aurillac en 2008 Il avait gagné ensuite à Saint-Flour en 2011 Je me souviens de sa victoire en 2012 A fois et en 2009 C'était dans les rues de Saint-Giron devant un certain Sandicazard Voilà un petit peu Pour la petite histoire Et là il y aura de la bagarre Là je pense qu'il y aura de la bagarre On se colle des salles 4,4 kilomètres On va voir un petit peu l'échappée Du coup on a Cummings Sanchez Tenissen On va en parler justement de Mike Tenissen Durant cette étape Attention à lui C'est le meilleur puncheur de l'échappée On a Serge Powell également Et Fabien Grollier Donc du coup le porteur du maillot à poids Leclerc De ce Tour de France Mais Louis-Slan de Sanchez va aller lancer C'est parti Oh Tenissen là qui lance plutôt bien Le sprint en plus c'est Kepler On aura peut-être du mal à le passer Ça va se jouer à lancer le vélo Et de Grollier qui prend deux points Grollier impressionnant Impressionnant Petit Fabien Grollier Attention quand même Et on a vu un groupe avec Bacart Et on a vu Rosset con calvaise Le peloton n'a pas la préagir Je crois que c'est parti pour être la bonne Ouais là il y a en plus une grosse échappée Avec Benoît Cosnefroix qui a relancé derrière Hot Christian Hinkink C'est le plus dangereux de l'échappée pour le maillot jaune Ça c'est pas très dangereux Très clair On est loin On est encore à 3'19 Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde Qui décide du coup de prendre cette échappée Et ça rend quand même l'étape assez nerveuse On est 14 à l'avant Pour cette première étape baudienne 14 à l'avant Avec Avec qu'on retrouve Du Rosset con calvaise Benoît Cosnefroix Florian Vachon Qui est là Paul Ourselin Du coup il y a deux coureurs Un des équipes total direct énergie Qui ne vont pas collaborer Comme d'hab Dans le Granden Ursch Dans le Granden Brucht Pardon Et c'est parti du coup Lucien Sanchez Qui va lancer un petit effort Tranquillement Avec Benoît Cosnefroix Qui va jouer les points Lucien Sanchez J'ai bien l'impression Qu'il va nous y jouer C'est ceux là Ouf Serge Powell Ça y est la roue de Serge Powell C'est une bonne chose Mais Powell Ça va aller prendre les points Du coup deux points Pour Serge Powell Mais sur celle surtout là Le plus important Allez pendant cette longue partie de plat On va aller directement A les questions Mais ne nous enflammons pas L'étape est encore longue Alors si j'arrive à bien retrouver Du coup tout ça Tac Ah bah j'ai bu de batterie J'adore Allez du coup C'est échappé Du coup on est 18 à l'avant Je suis pas sûr que ça laisse partir Très clairement L'écart est quand même stabilisé De 40 Ouais Des compagnons d'échappé On a l'air de vouloir accélérer le rythme Faut pas que ça collabore Faut pas que ça collabore Lutsenko va aller nous protéger Fuglsang Ça roule fort derrière C'est pas le moment de se relâcher 2040 Ça roule très fort Le coureur qui franchira en tête Le sommet de cette côte Empochera 5 Allez c'est parti du coup Allez là il y a 5 points à les prendre Tenissen qui a lâché Mais Grelier est exceptionnel Il tient toujours le bon bout Là un peu moins Même là s'il est un peu à l'arrière-garde De ce groupe Du coup on va aller On va aller juste après la question On va aller Après le jeu Ah Tony Martin qui a lâché Non c'est Guillaume Martin C'est Guillaume Martin Ouais Tony Martin Oui donc il y a les deux Qu'ont lâché Tony Martin Et Guillaume Martin Voilà il n'y a pas trop D'exception à la règle J'ai envie de dire Attention à lui C'est le meilleur puncher De l'échapper Et Roger Kluge aussi Qui est là pour aller jouer Les points Je sais pas d'ailleurs Si la zone de ravitaillement A été passée Très clairement Non non la zone de ravitaillement A pas été passée Donc du coup tout le monde Va prendre son gel Hop son gel D'accord On se ravitaille Allez Rosé Goncalves Qui lance le sprint Pour le grimpeur Serge Powell On retrouve Anthony Perez Là ça accélère Dans cette côte Serge Powell C'est vrai qu'il y a beaucoup de punch Sans Serge Powell Est-ce qu'il y a quand même Pas mal de punch Donc on va aller passer Peut-être là sur la ligne Non on va aller prendre 3 points On va aller prendre 3 petits points Et on va aller directement A la question du coup les amis On va aller directement A la question Parce que oui Il y a la question bien sûr Pour gagner Comme je vous l'ai dit hier Cette petite carte PSN Du coup D'un montant De 7,99€ Bon je vais pas vous dire Non plus tout le montant Voilà du coup Pour cette question On va aller prendre notre gel bleu Voilà Tac Tranquille On va aller prendre le gel bleu Pour qu'on fait la position aérodynamique Sur ce virage Voilà On reprend Le gel bleu tranquillement On va se mettre dans la roue de Serge Powell Et je vais vous poser directement la question Comme nous arrivons à Colmar Je vais vous demander du coup Le dernier vainqueur à Colmar Sur le Tour de France Attention Top Voilà du coup Pour cette question les amis Donc vous devez me citer Le dernier vainqueur A Colmar Sur le Tour de France Allez je vous donne un petit indice C'était en 2009 Voilà Un petit indice sur l'année C'était donc en 2009 Donc ça s'est passé Cette victoire D'un coureur En 2009 Sur le Sur le Tour de France Donc la dernière victoire A Colmar Allez on va aller prendre la côte De 5 châteaux Il y a 11 points Il y a 3 points Il y a 3 points L'équipe de direct énergie Devant mais ils ont été lâchés Parce que Grelia a lâché Ouais non Pour le personnel a lâché Et puis en prenant Calme Jeanne Calme Jeanne a lâché La côte des 3 épis Ouais c'est parti Eh Fabien Grelia a lâché Ah attention Fabien Grelia a lâché 35 km du coup De l'arrivée Ouais là ça accélère Là ça accélère Et là on va tenter un coup Là Eh accélération De Lucien Sanchez Là Il va la jouer au plus mal Hein Lucien A l'expérience Le peloton A une trente de retard Sur toi Ah ouais là 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 attention Parce que là Eh Lucien Sanchez Pourrait faire une sacrée opération Très clairement Petite opération Signée Lucien Sanchez Du coup Dans cette côte Du coup C'est en train de revenir Parce que Serge Poules D'ailleurs A lancé le sprint Allez il est en train de revenir Serge Poules Ouais Serge Poules Peut-être qui va être meilleur Un point Ouais mais nous On va être bien positionné On va être très très bien positionné Allez nous on va aller faire La descente du coup Allez une descente Qui est pas très facile Allez à quoi Tu peux peut-être Prendre de l'écart Peut-être dans cette descente Ah Sanchez Qui va aller prolonger Un peu son effort Et qui va aller faire La descente On met un peu On met un peu Nos qualités de descenteur Un peu en oeuvre Toujours notre gel bleu Et Uran qui a attaqué Uran a attaqué Ou Ouais Et Cortnissen par contre Qui a pas tenu C'est quand même Parce que là Cortnissen va faire que Voilà attention C'est quand même Une étape Quand même assez usante Cette étape là Il y a un groupe là 5 secondes Ouais Sanchez Qui fait la descente Il fait la descente Il fait la descente Lucien Ouais Des pourcentages Voilà Qui sont plutôt bien Ouh Attention Là on a pris un peu large On a attaqué Un bon virage Moi je l'ai fait Moi je l'ai fait Moi la descente Moi je l'ai fait La descente Ouh là Allez on va aller Se retrouver du coup Là ici Au pied de cette Dernière difficulté On a repris On a repris Un peu de temps Par contre Ce qui va être bien C'est qu'on est Voilà à 23 km de l'arrivée On a toujours du rouge On a toujours du bleu Allez la côte de 5 châteaux Ce mec il est donc à 17 km de l'arrivée Kortnissen il va pas rouler Kortnissen Ouais non il faudra pas qu'il roule Euh voilà S'accrocher Euh là ça Là il faudra peut-être Qu'il suive les attaques Voilà Suive les attaques Euh Kortnissen aussi Il va suivre les attaques Je pense que Kortnissen Et Bilbao Ils vont prendre leur bleu Tac Voilà ça va être bon Voilà Et du coup On est quand même très fort Quand même dans cette échappée On a le bleu Comme toujours La descente J'aimerais bien voir après Comment elle est Très clairement Ah il est quand même assez raide Dans la descente Attention à Powell Attention des fois Powell C'est son attaque Il y aura quand même Encore 10 km Encore à tenir Encore 10 km A tenir Maxime Boué Mène son petit train Dans cette côte Allez 2,37 d'avance On est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Avec Lusson Sanchez On n'y aura pas à faire non plus Un énorme approcher au général Mais pourquoi pas Attention Starting game Qui est là Est-ce que ça roule Non ça roule pas Non ça roule pas forcément Devant Maxime Boué Voilà on va récupérer dans la roue Et Roségon Cald Est-ce qu'il prend Avoir une attaque de Maxime Boué Non Est-ce qu'on la tente à 20 km Cette attaque Une attaque peut-être Qui peut changer Quelques petites choses Attention Cummings aussi Cummings Qui a pas trop montré Le bout de sonnet Il y a 2 km en faux plat montant Avant de basculer dans la descente Ah ouais c'est bien ça Un équipier vient de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Ouais là Gors qui s'est guérée Ah comme que La faite qui raccroche La fonction raccroche La Gors qui raccroche Allerons de plus Qui prend le relais Cette côte des 5 châteaux On va aller prendre un bout du bleu Un bout du bleu Comme ça on en garde un peu Pour la vallée De toute façon après De toute façon après On fera la descente On fera très clairement la descente Avec Cummings Cummings s'est rapproché Attention à lui C'est le meilleur puncher En gros on est peut-être le plus fort Attention quand même à CosnoFran Qu'est-ce qu'il y a quand même Une belle pointe de vitesse Une 40 Une 40 Une 40 Ouais ça peut être jouable Ça peut être très jouable Ouais Paul Wells là Qui va accélérer Je vais reprendre Je vais reprendre Un brin de bleu Je vais reprendre vraiment Un brin de bleu Je vais pas accélérer plus On va laisser les points Du coup Attention quand même Pas prendre une petite cassure Sur le sommet Et Paul Wells Il a continué son effort Attention Il a continué son effort Eh ça je m'en doutais ça Les hommes de tête Ont encore de la ressource Ils accélèrent le rythme Pour tenter d'aller au bout Boué il va pas collaborer Boué il va pas collaborer Il fait une bonne roue Pour récupérer Avant la descente Allez quand la descente C'est maintenant la descente Ouais c'est maintenant la descente Et le premier attaqué C'est Louis-Slan Sanchez Allez Ah il a pas fait la différence Là dans la descente Ouf Ça ça passe Allez là ça redescend encore Allez il y a encore un peu Un peu de descente Ouais c'est du 5% C'est quand même du 6% Il récupère à fond Il récupère vraiment à fond Et là on est à 6% Pour le sprint Ça commence à se regarder Lorraine The Plus Qui va attaquer Lorraine The Plus Il y a une belle attaque Là de Lorraine The Plus Je vais essayer de lancer Un contre derrière Voilà je vais prendre Le relais à Powels Ah mais Powels Il est un peu aussi à fond Dans ma roue Il est un peu aussi à fond Dans ma roue Et là de plus C'est un peu Et là de plus Là il est un peu Et là pourowels Voilà Ça c'est bien On va pas qu'on joue trop avec lui Parce que là il va peut-être nous enterrer Et ben l'attaque quand même Delorace de plus Attention parce que là il reste 5 km Ça va peut-être jouer plus malin Ça va peut-être jouer plus malin derrière Les gars grandis mais pas d'inquiétude Ils sont mal placés au général À 2,47 Eh creux-jeuille qui a lâché Quand je vais cacher Attention L'équipier roule pour protéger le maillot Eh je vais demander quand même à 7 secondes 7 secondes Eh de plus De plus il est en train un peu de craquer là Est-ce qu'il serait pas un peu en train de craquer Parce que là Ouais de plus ça s'est relevé Là de plus ça s'est un peu relevé Ouais là Ouh là On va accrocher à haut Attention là je vais devoir faire un effort un peu inutile Là ça va se jouer au sprint Là ça va se jouer au sprint Là ça va être au Au plus malin Au plus malin des 6 Normalement le plus rapide Au sprint c'est Lucien Sanchez Normalement Attention quand il y a la pointe de vitesse de Benoît Coste-Froid Attention ça va lancer Le sprint qui est en légère montée Et là c'est parti Lucien Sanchez Qui prend Qui porte les stockades le premier Est-ce que Louis-Leon Sanchez va les... Est-ce qu'il va les résister ? Oui La cinquième victoire dans ce Tour de France Pour Louis-Leon Sanchez Avant que quand c'est froid Le tour Attends Sanchez La photo finish Non ça sera Louis-Leon Sanchez Oh il a eu chaud Mais victoire de Louis-Leon Sanchez Incroyable Et on va aller jouer du coup le sprint avec Lutsenko Parce qu'il y a Il y a peut-être Il n'y aura pas de seconde à aller chercher Mais il y aura peut-être une place à aller chercher Uran est dans le cours Allez c'est parti du coup Et Lutsenko Et c'est... Et c'est... C'est Warren... Non c'est... Il y a du mouvement derrière Ah oui c'est... Ah oui c'est Warren Berguet J'ai... J'ai cru reconnaître un Richie Porte Et il y aura des secondes Il y aura peut-être 3-4 secondes à aller chercher Lutsenko qui a fait le sprint Et... Peut-être qu'à la place Sait-on jamais Et bah Lutsenko aurait peut-être repris le maillot jaune Peut-être au centième de seconde près Et ouais Et ouais ça se compte Ça se compte des fois Ça peut se jouer à une histoire de place Mais la victoire du coup pour Louis Stéon Sanchez Magnifique victoire de Louis Stéon Sanchez On va aller revoir tout ça Euh... Au ralenti du coup Louis Stéon Sanchez On va aller revoir du coup hein Le sprint de Louis Stéon Sanchez Et il a démarré le premier hein Dans la roue de Bono Cosnefrois Et il a démarré le premier Dans la partie qui descendait un peu Et là d'un coup Cosnefrois est vite revenu Et... Oh... Et... Attendez ouais Je pense qu'on gagne hein Ouais on gagne Et ça va être pour la deuxième place Que ça va être serré Et ça va être très serré Pour la deuxième place Un petit avantage peut-être Pour Benoît Cosnefrois Un petit avantage quand même Pour Benoît Cosnefrois Je vais avancer pas plus Mais peut-être un petit avantage Pour Benoît Cosnefrois Qui aurait pris la deuxième place du coup De cette étape Mais Benoît En tout cas De Gaulle 5ème victoire Et à quelques minutes Voici le vainqueur de l'Etat Saint-Grid et Grange Golmar Luis Sainte-Sanchez Qui s'impose La 5ème victoire Pour l'Espagnol Je crois Sur tous les tours Je crois que j'en avais gagné Une ou deux Enfin j'en avais gagné Deux sur mon tour en 2016 Sur le tour en 2017 Mais parfait Et Uran du coup toujours en jaune Uran du coup en jaune Viviani toujours en vert Le maillot à proie pour Serge Powell Voici le maillot à proie de ce tour de France Serge Powell Et le maillot blanc pour Woodward Nart Voici le maillot blanc de ce tour de France Ah non Lorenz de plus C'est Lorenz de plus du coup Qui est maillot blanc Eh la tonique du maillot blanc Elle change sans cesse C'est incroyable C'est comme le jaune Mais là ça change sans cesse Et la victoire du coup De Luis Leon Sanchez Bravo les gars Félicitations à vous On avait le statut de favori Vous avez parfaitement assumé Bravo pour cette victoire Allez donc du coup Luis Sanchez du coup Qui s'embrose donc bien devant De Benoît Cosnefroy Rosé Concalvesque Troisième Maxime Boué Quatrième Serge Powell Et Lorenz de plus Font 5 et 6 Cummings Et 7ème Et derrière c'est Lutsenko Qui arrive le sprint Avec Katowski Oui Oui il y a une petite faute de frappe J'irais rectifier depuis Il y en a qui m'ont dit Je crois dans les commentaires Que je m'étais trompé Sur Katowski Et oui 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 J'ai bien corrigé les gars Je vous rassure Valverde Yet Dan Martin Quintana Bardet Uran Zakarin Voilà Bon tous sont à 2,43 Il y a un petit groupe A3,19 A3 Il s'est guéré Croche je vais avec un Qui perd du temps Mikkel Landa Encore une fois Qui perd du temps Oui après Bon il y a David Gaudu Il y a quand même David Gaudu Quand même Qui perd du temps Tige Benout Ouh La petite claque Pour Tige Benout Qui perd 7 minutes Sur une étape de vallon Ouh Ça ça fait mal Il n'était pas en forme Ouais 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 Pas dans le coup Pas dans le coup Notre ami Et le dernier C'est de la place Qui finit à 22,50 Du coup Ce qu'il fait Donc toujours Uran 0 seconde devant L'autre 5 3 petites secondes De coup devant Quintana Yet Et oui du coup Ça Il y a eu Il y a eu Oui c'est vrai Il y a eu des grosses Il y a eu des grosses Montées dans les Dans Dans le classement Sanchez qui est revenu A 7ème place du général A 26 secondes Yakov Fuglsang Qui grimpe une place Et j'ai l'impression Qu'il y en a un Qui a perdu beaucoup de place Euh C'est qui Alors ouais Il y a Viviani Viviani qui perd Beaucoup de place Wood Van Aert Aussi qui perd des places Reichenbar Euh Sagan aussi Qui perd des places Mais je pense Que la grosse chute Ouais Elle vient de Tige Benout Il y a beaucoup de coureurs Qui ont perdu Beaucoup de place Due à cette Due à cette première étape Donc voilà Du coup Pour cette étape Ah oui J'ai oublié de vous montrer Les classements annexes Pardon Excusez-moi J'ai oublié de vous montrer Les classements annexes Du coup Eh Serge Poir Du coup Qui prend la tête Devant Grelier Luis Sainte Sanchez A 6 points Peut-être qu'on pourra Viser quelque chose Hugo Houle Rosségon Calves Du coup Qui est dans le cou Lutsenko Bon qui est un petit point C'est pas très grave Euh Le vert du coup Pour Viviani Devant Cortnissen Et Greppel C'est vrai que j'aurais pu jouer Le sprint avec Cortnissen C'est vrai Euh Ouais Lutsenko du coup Qui a pris le vert Mais bon Je pense que Cortnissen On va le réserver peut-être Pour plus tard Et vu qu'il passe bien A montagne Ça peut être Ça peut être pas mal Le Rennes de plus Du coup Devant Mas Moritz Moritz Et Charman Bernal Qui est remonté Van Aert Qui est descendu Cosnefroix Qui fait la plus grosse montée Astana Du coup Meilleure équipe Devant AG2R Et Movistar Education First Ou après ça a perdu des places Très clairement Ouais c'est Loto Soudal Qui a perdu beaucoup de place Et Hugo Houle La combativité Devant Fabien Grelier Voilà Du coup Voilà du coup Pour les classements index Voilà les amis Donc du coup Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Comme d'habitude Si c'est le cas N'hésitez pas Lâchez votre ton plus gros Plus bleu Et la table de donation Si ce n'est pas encore fait On se retrouve Donc du coup Demain Demain ça va être L'étape la plus passionnante Je sens de ce tour de France Mulhouse La planche des belles filles Avec le Markstein Le ballon d'Alsace Aller grimper Le col des chevraires Et bien sûr La montée de la planche des belles filles En deux temps Le premier mur à 20 Et le deuxième mur à 24 Ça va être Je vous le dis Très alléchant J'ai hâte d'être à demain Enfin J'ai hâte d'être à 2 minutes Puisque je vais tourner la vidéo Quasiment de suite Donc voilà les amis Donc du coup pour cette vidéo Portez-vous bien tout le monde On se donne rendez-vous Donc du coup Pour demain L'étape de la planche des belles filles J'espère que vous avez kiffé à mort Et voilà Sur ce portez-vous bien Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada